RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Denis Gravouy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes le responsable des questions chômage à la CGT. Vous soutenez ces deux chômeurs dans leur démarche. Pourquoi ? On a été contacté par ces deux personnes, mais aussi par d'autres, parce que tout au long de leur formation, elles ont constaté que la promesse n'était pas tenue. C'est une formation dans hôtellerie et restauration, et puis en fait, il n'y avait pas de formation. Il y avait les formateurs qui n'étaient pas formés, il y avait des conditions sanitaires qui étaient absolument déplorables, quasiment des rats dans le frigo. Et puis, au final, c'était une escroquerie. Et ça fait partie d'une série de formations. Ce ne sont pas les seules. Il y a eu d'autres, de CAP Boulangerie, qui nous ont contactés, qui n'ont pas du tout appris le métier de boulangerie. C'est fréquent, ce n'est-ce pas ? Apparemment, ça a été assez fréquent dans le cadre du plan 500 000 emplois qui a été lancé dans la dernière année du quinquennat de Hollande, parce que sur les 500 000 formations, il n'y avait pas les moyens, il n'y avait pas la capacité à assurer les formations correctes pour les 500 000. Denis Gravouy, ça veut dire qu'on a lancé, en quelque sorte, de fausses formations ou des formations bidons, et donc pour dégonfler les chiffres du chômage ? C'est à peu près ça. Pas toutes les formations, mais une bonne partie des 500 000 formations ont été montées à la hâte par des centres de formation qui n'en étaient pas, et donc qui sont des véritables escroqueries, alors qu'il y a eu justement tout un travail sur le décret qualité, sur la recherche de formations de bonne qualité. Et Pôle emploi a voulu faire du chiffre sur injonction du gouvernement précédent. Mais c'était, oui, j'allais vous dire, c'était l'engagement du gouvernement. Ça veut dire que Pôle emploi, d'une certaine façon, ne vérifie pas les organismes de formation ? En tout cas, il ne le vérifie pas assez et pas pour cela. Et en tout cas, pour ceux-ci, ça a été dramatique. Les deux personnes qui vont se présenter à 10h devant Pôle emploi vont demander à être indemnisées et à pouvoir retrouver une formation. L'une d'entre elles, par exemple, a été sanctionnée en tant que lanceuse d'alerte et n'a pas pu passer la formation, passer la qualification. Donc, elle a osé le dire et s'est retrouvée à être mise sur la touche, à être présentée comme quelqu'un qui fichait le bazar et qui, du coup, se retrouve pas pouvoir, non seulement avoir été jusqu'au bout d'une formation qui était déjà bidon, mais en plus, même pas avoir pu passer le diplôme. Vous avez une vision générale et globale de toutes ces formations et avec honnêteté, vous nous avez dit, on ne peut pas dire de toutes les formations qu'elles sont bidons. Mais très sincèrement, je vous repose la question, vous avez beaucoup de remontées, on va dire, de ce type. Et est-ce que ça vous inquiète ? On a eu beaucoup de remontées de ce type et c'est toujours difficile d'évaluer la quantité. Mais y compris quand on discutait avec les ministères dans les derniers mois, quand le plan 500 000 a été lancé, on nous a dit, bon, 500 000, on ne sait pas faire. Il n'y avait pas la capacité à avoir suffisamment de sortes de formations agrées et professionnelles qui permettent de remplir 500 000 formations. Très clairement, il y en a une partie... Mais ça veut dire qu'on balance des chiffres bidons comme ça juste pour avoir un chiffre rond et puis après, on verra ? C'est-à-dire que des vraies formations qualifiantes, ça se prépare, c'est du temps, c'est créer des centres de formation qu'on contrôle pour faire en sorte que les gens ne soient pas escroqués. Et donc ça, c'est un vrai plan d'investissement. La formation, c'est bien si c'est qualifiant, si ça permet aux gens d'aller jusqu'au bout et si ce n'est pas des escroqueries dans tous les sens. Le problème, c'est que là, on fait du chiffre non pas pour rendre service aux chômeurs, ou en tout cas pas à la majorité, mais on fait du chiffre pour sortir des gens des statistiques. De même que Pôle emploi sort des offres illégales, à Grèges, on a fait une autre étude là-dessus, montre qu'une offre sur deux sont des offres bidons. Donc une offre sur deux bidons et une formation sur deux bidons, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Une dernière question. Le nouveau gouvernement parie lui aussi sur la formation. Vous avez un conseil à lui donner ? Le conseil, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs et de faire des vraies formations qualifiantes, de prendre le temps de faire des formations dans des centres agréés, contrôlés, et avec des formations qui débouchent sur des diplômes et qui ne soient pas juste des formations pour sortir les gens des statistiques. Je précise qu'un rassemblement de soutien est organisé aujourd'hui par la CGT Chômeurs devant la direction générale de Pôle emploi. Ce sera à Paris à 10h. Merci d'être venu nous voir, Denis Grassoy. Et qui rejoindra ensuite le rassemblement à midi aux Invalides pour accueillir les députés. Voilà qui est dit. Bonne journée à vous. Bonne journée.